Chers amis, bonjour à tous, conseil de lecture numéro 17, avec pour ce numéro du mois de mars, beaucoup de bonnes lectures, notamment ce livre absolument merveilleux de Gustave Thibon, donc le philosophe thomiste que vous connaissez, qui est connu surtout pour ses aphorismes, et qui là, en fait c'est évidemment un livre posthume, il a été récupéré ses billets qu'il a pu écrire dans différents journaux ou alors qui ne sont jamais parus, sur différentes thématiques, et donc qui sont classés suivant ces thématiques, et comme d'habitude avec Gustave Thibon c'est plein de bon sens, parfois il va à contre-emploi, vous allez avoir des petits billets qui font en général une ou deux pages, maximum quatre, donc ça se lit très bien, c'est une lecture très agréable, c'est très bien écrit comme vous pouvez l'imaginer, et vous allez traverser au fil du livre des sujets, disons, assez classiques sur les relations humaines, que penser de tel thème qui vient à la mode, etc. Et on se rend compte que Gustave Thibon avait déjà tout compris sur, par exemple, l'écologisme, où il nous explique dans plusieurs billets le défaut en fait de voir, de mettre ce isme à écologisme, lui qui vivait à la campagne, c'était un paysan philosophe on pourrait dire, qui a eu de nombreux prix, je crois qu'il a reçu le grand prix de littérature de l'Académie française dans les années 60, et il nous a quittés en 2001, et en lisant ce livre je me suis dit que vraiment on aurait besoin de philosophes, disons connus, médiatiques, de cette trempe-là en réalité, parce qu'il va vous prendre la politique, comme je vous dis, l'écologisme, plein de thèmes, le mondialisme, l'économie, les relations avec ses voisins, des sujets à la fois profonds, comme des sujets théologiques, mais des sujets aussi plus terre à terre, et à chaque fois il va nous donner son bon sens, et il va nous parler de la liberté, il y a une grosse partie sur la liberté dans le livre, donc ça sort à point nommé. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre, c'est riche, ça se lit vraiment facilement, et vous avez des lettres assez pures de la part de Gustave Thibon, donc aux éditions MAM, un livre de 250 pages, pour 19 euros. Ensuite, livre plus compliqué à lire, mais tout aussi passionnant, un livre de Flavien Bertrand de Bellanda, qui est en fait une thèse, qui a été édité par le CNRS, mais une thèse, une biographie, que j'ai trouvé vraiment magistrale, d'ailleurs, cette thèse a reçu le prix de la thèse de la maison Auguste Comte, sur Louis de Bonnald, donc vous connaissez Louis de Bonnald, philosophe et homme politique, alors on le connaît surtout pour ses textes sur la famille, son grand texte sur le divorce, lui qui avait interdit le divorce à l'Assemblée nationale, et qui expliquait pourquoi et comment la famille était le socle de la civilisation, et si vous autorisiez le divorce, et bien vous autorisiez la destruction possible de la civilisation, Donc là, évidemment, on retrouve ce côté-là dans Louis de Bonnald, mais on retrouve également beaucoup d'autres choses, et moi j'ignorais beaucoup de choses sur cette figure vraiment centrale, qui fait à cheval entre le 18e et le 19e siècle, qui était à la fois un philosophe, et même un théologien on pourrait dire, et aussi un homme politique. Donc pareil, dans cette lecture, je me suis dit, si on avait des hommes politiques comme ça aujourd'hui, on s'en ressortirait sans doute beaucoup mieux, et on se rend compte, une chose intéressante, c'est qu'à la fois, il a été baigné dans le monde des Lumières, il l'a combattu, puisqu'il fait partie des grands conservateurs français de l'histoire, mais on se rend compte qu'il a su également accepter une certaine forme de modernité, et qu'il a su l'adapter en fait, il a su comprendre que la tradition, ça n'est pas toujours dire, avant c'était mieux, tout était mieux avant, il faut absolument reprendre tout ce qui était avant, et oublier tout ce qui est aujourd'hui, il a su comprendre que la tradition, c'est avant tout une flamme, et que cette flamme peut aussi s'adapter, et on peut faire vivre la tradition à travers la modernité. Et j'ignorais ce côté nuancé de Louis de Bonald, qui à mon avis nous éclaire sur la potentielle politique d'aujourd'hui. Donc c'est une biographie, vous voyez tout son parcours, comment est-ce qu'il change d'idée, comment est-ce qu'à un moment donné il est maire, comment est-ce qu'il conçoit la politique, la différence morale politique, la théologie dans la politique, etc., ou la politique dans la théologie, c'était un grand royaliste, mais pour un vrai royalisme. Donc je vous laisse découvrir ce livre, donc je pense que c'est le premier livre de Flavien Bertrand de Bellanda, Louis de Bonald, philosophe et homme politique, 1754-1840, aux éditions du CNRS, pour 25 euros. Ensuite, le dernier livre de Bernard Lugand, qui s'intitule Colonisation, l'histoire à l'endroit, donc ça c'est le titre de la collection, et qui s'intitule vraiment Comment la France est devenue la colonie de ces colonies, donc dans la lignée de tous les livres de Bernard Lugand. Je vous en avais présenté un il y a quelques mois sur comment est-ce qu'on déconstruit historiquement tout le discours des décoloniaux, et là en fait, Bernard Lugand, en historien et en africaniste, c'est vraiment sa grande spécialité, et bien il nous explique dans la première partie comment est-ce que la colonisation de l'Afrique s'est opérée. On se rend compte, malheureusement il n'y a pas de gauchistes qui nous écoutent, mais on se rend compte que la colonisation c'est avant tout un projet de gauche et un projet de la République. Les royalistes et les hommes de droite étaient contre, après il y a eu un consensus évidemment, mais au départ c'était un projet des Lumières pour éduquer les peuples que les gens de gauche de l'époque pensaient inférieurs aux autres. Et dans la seconde partie du livre, Bernard Lugand nous explique en quoi la France est en train de devenir la colonie de ces anciennes colonies. Alors il nous explique que ces colonies nous ont coûté excessivement beaucoup d'argent, que ça nous a empêché de nous développer d'un certain côté, et que finalement on est en retard par rapport à ce qu'on pourrait et devrait être, et on a laissé rentrer dans nos contrées, notamment à partir des années 80, mais aussi un peu avant. Des millions et des millions de personnes venues de cultures, de religions et de continents différents qui sont irréconciliables avec nous. Là par exemple sur la couverture, on voit aussi le côté libérateur de la colonisation française, où finalement les Français ont notamment aboli l'esclavage, il raconte bien ça dans le livre. L'esclavage qui était avant tout un esclavage intra-africain, on pourrait dire, où des tribus africaines mettaient en esclavage d'autres tribus africaines. Donc il montre également tout le bien qu'on a pu donner à l'Afrique. On connaît tous les routes, les hôpitaux, les écoles, etc. Mais aussi dans les humanités, dans les relations humaines qui étaient beaucoup plus violentes avant l'arrivée des Français, et qui étaient moins, pendant l'arrivée des Français, qui sont redevenues violentes après l'arrivée des Français. Donc je conseille ce livre, vous pouvez également l'offrir à vos amis qui sont de gauche. Donc Bernard Lugand, 27 euros pour 210 pages. Ensuite, un livre qui m'a autant passionné qu'énervé, le dernier livre d'Emmanuel Todd, qui s'intitule « Où en sont-elles ? Une esquisse de l'histoire des femmes ». Alors je suis en désaccord profond avec énormément de parties dans ce livre, mais je tenais tout de même à le mettre en avant parce qu'Emmanuel Todd a été... Ces livres ont nourri mes écrits à moi, donc je suis toujours intéressé pour lire les livres d'Emmanuel Todd. Le projet d'Emmanuel Todd, contrairement à ce que je pouvais espérer, ce n'est pas de définir le patriarcat ou le matriarcat, c'est de faire une espèce d'histoire sur le temps long, des relations entre les hommes et les femmes. Alors les gros défauts, c'est qu'il prend des... En fait, il y a beaucoup d'anachronismes. Il prend des valeurs actuelles, comme le féminisme, l'intersectionnalité, tout ce genre de choses, et il les plaque parfois à des communautés primitives, et on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, l'un des gros apports de ce livre, c'est de montrer que nous arrivons dans ce que lui appelle une matri-dominance, à savoir que les femmes, étant maintenant plus nombreuses à avoir des diplômes et des hauts diplômes, étant plus nombreuses dans les... Notamment dans tout ce qui est juridique, dans tout ce qui est éducatif, vraiment, et même de plus en plus dans ce qui est politique, eh bien, on arrive dans une matri-dominance. Parce que moi, j'appelais du matriarcat, mais ce qui, lui, n'est pas du tout son thème. Et une autre chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, enfin, à moitié d'accord, c'est qu'il nous dit que, contrairement à ce que disent les féministes, le patriarcat universel n'a jamais existé, chose avec laquelle je suis d'accord, mais du coup, il va trop loin, il dit que le patriarcat en tant que tel n'a jamais existé. Chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Mais à mon avis, ça vaut tout de même le coup de se pencher sur ce livre et de comparer avec d'autres travaux, parce qu'il a aussi l'honnêteté de montrer que la matri-dominance avançant, eh bien, toutes les valeurs, alors lui, il n'appelle pas ça des valeurs destructrices, mais toutes les valeurs, mariage pour tous, fin de la religion, fin de tout ce qui fait le socle des civilisations, fin de la famille classique, eh bien, tout ça arrive logiquement avec ce qu'il appelle lui la matri-dominance, c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde nouveau avec cette féminisation, si on pourrait dire, de l'Occident. Donc, c'est bien fait, il y a des cartes, il y a des schémas, il y a beaucoup de choses. Donc, je vous conseille tout de même ce livre d'Emmanuel Todd qui est aux éditions Seuil, qui fait 375 pages pour 23 euros. Et ensuite, un livre qui n'est pas encore sorti, mais que j'ai eu la chance de recevoir avant vous autres, le dernier livre de Pierre Hillard, Les origines du mondialisme, à la grande réinitialisation. Donc, évidemment, je n'ai pas pu le lire en entier, je l'ai seulement feuilleté. Mais ce qui a l'air très intéressant, c'est qu'il va traiter de l'Ancien Testament, du paganisme, j'ai vu une grosse partie sur l'écologisme, encore une fois, et la partie qui sans doute m'intéressera le plus, c'est qu'il va parler aussi des sacrifices, et du retour du sacrifice. Donc, évidemment, je pense que la lecture sera intéressante, et je vous le montre parce que vous pouvez le précommander dès maintenant chez nous à la librairie, et sur le site lesdeucités.fr. Et le livre sort le 28 mars, donc je vous en reparlerai pour la vidéo du mois d'avril, donc Pierre Hillard aux éditions Culture et Racines. Comme d'habitude, beaucoup d'annexes dans les livres de Pierre Hillard, vous avez 260 pages d'écrits, et une bonne centaine de pages d'annexes. avec cette citation de Pierre Hillard, « Le fond de l'histoire est toujours religieux ». Il parle également du covidisme dans le livre. Et comme d'habitude, les revues, une revue pour ce mois, avec le nouveau numéro de l'Incorrect. Alors, ça ne parle pas que de Zemmour, ni de Marion, évidemment, c'est l'appel un peu sur la couverture, mais il y a un gros dossier qui est assez bien fait et assez drôle sur l'éloge de la viande. Dans ce monde où on nous explique que manger de la viande, non seulement ça pollue et puis ça participe à la destruction des droits de ceci ou cela, eh bien, il nous explique dans ce dossier qu'on peut trouver des producteurs de viande qui respectent notamment l'animal et qui donnent de très bonnes viandes. Et donc, ils ont fait un dossier entier sur l'éloge de la viande. Et vous retrouverez aussi en tout début de magazine mon article sur François Guillaume qui est un Lorrain, un ancien politique Lorrain qui était ministre de l'Agriculture, qui était président du FNSEA. Et notamment, dans ce portrait, vous retrouverez un passage de vie entre François Guillaume, une expérience entre François Guillaume et Valérie Pécresse qui est assez drôle. Et vous voyez les rapports entre Valérie Pécresse et l'islam ou notamment, pour un sujet très précis, Valérie Pécresse avait eu l'envie et la volonté de mettre une partie de la charia dans la Constitution française. Donc, ce n'est pas du tout du complotisme, c'est expliqué par un ancien ministre de la France, de la République française. Donc, je vous invite vraiment pour ceux qui hésitent à voter Valérie Pécresse, à vous procurer ce numéro. Ensuite, pour terminer, comme d'habitude, nous essayons de mettre des romans à l'honneur et nous en avons édité un nouveau aux éditions du Verbeau de Alexis Chevarnet que vous connaissez puisque c'est lui qui tient la chaîne des paluches et des bouquins sur Internet. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un tour. C'est une chaîne qui met en avant des auteurs et qui met en avant d'abord des livres et si les auteurs sont encore en vie, ils met en avant les auteurs qui ont écrit les livres. Donc, ça donne des émissions littéraires assez sympathiques et Alexis a écrit ce livre qui est sorti en janvier maintenant qui raconte en fait son histoire mais à travers un personnage fictif qui s'appelle Léonard. Vous êtes dans la France des années 80 à la campagne donc il y a beaucoup d'argots il y a beaucoup de scènes que moi-même j'ai vécues puisqu'on a à peu près le même âge avec Alexis quand j'étais plus jeune dans ma campagne. Lui, c'est dans une autre région c'est en Touraine je crois et moi c'était plutôt en Lorraine mais on retrouve les mêmes personnages qui sont des personnages un peu bourrus mais qui sont des personnages français qui viennent d'une autre époque il y a d'autres relations humaines il y a du bon sens il y a de la légèreté il y a de la bonne bouffe il y a du bon vin même quand il n'est pas bon il y a une bonne ambiance voilà c'est des choses qu'on a pu perdre aujourd'hui et on voit dans ce livre aussi la victoire petit à petit de ce que Pierre Hillard qui a écrit la postface du livre appelle le mondialisme alors je ne vous raconte pas comment est-ce qu'on le voit parce que c'est un roman donc je vous laisse le soin de le découvrir mais vous voyez aussi ça en fait ce passage dans les années 70-80 de la fin d'une certaine France et du début d'une autre France à travers le regard de ce jeune Léonard qui est un jeune truculent qui fait des farces qui aime la vie et qui veut vivre et qui profite du terrain de jeu de la campagne pour se marrer et pour embêter un peu ses oncles et ses voisins etc et pour se faire son expérience de vie donc je vous conseille vraiment le goût du silex moi je dirais que c'est un roman barésien de la part d'Alexis qui est vraiment excellent et que je vous conseille de lire donc dans nos éditions qui fait 280 pages et vous avez une postface de Pierre Hillard d'une quarantaine de pages pour 27 euros et quelques annonces pour terminer nous recevons demain samedi 19 mars Guillaume Travers qui est rédacteur notamment au magazine Élément mais qui a aussi écrit de nombreux livres dont son dernier qui est vraiment excellent qui est sur la société de surveillance qui arrive la société du tout surveillance du tout QR code du tout virtuel qui est selon lui un des stades ultimes du libéralisme et il démonte la contradiction qui pourrait nous faire croire que comme on a moins de liberté depuis 3 ans nous ne sommes plus en libéralisme et lui nous explique que l'absence de vraie liberté c'est avant tout un projet du vrai libéralisme politique et économique et il nous explique ça dans un petit livre que vous pourrez vous procurer chez nous demain samedi 19 mars il a écrit également des livres sur l'économie médiévale sur les féodalités et il a dirigé un énorme recueil enfin deux recueils sur l'histoire de la littérature européenne et l'histoire des essais européens qui l'a codirigée avec Alain de Benoît la deuxième annonce concerne nos éditions parce que vous êtes nombreux notamment depuis la sortie du livre de Stella Kamenga dont je vous parlerai pour le prochain conseil de lecture à nous demander comment vous procurer nos livres alors évidemment vous pouvez vous les procurer sur le site de la maison d'édition donc édition au pluriel du verbeau.fr vous pouvez les avoir sur le site de la librairie lesdeuxcités.fr mais vous pouvez désormais aller chez votre libraire de quartier ou même dans votre FNAC et votre libraire s'il n'a pas le livre en stock il peut le commander ce qui vous empêche à vous de payer les frais de port donc ça vous demande une petite attente de 48 heures ou 3 jours ou 4 jours mais effectivement nos livres ne sont pas vendus sur Amazon vous êtes nombreux à nous demander ça depuis qu'on a sorti ce livre ils sont seulement référencés sur Amazon pour que vous puissiez les connaître mais nous refusons nous de travailler avec Amazon pourquoi ? parce que Amazon prend 70% du prix de chaque livre c'est à dire qu'en achetant des livres sur Amazon vous tuez à la fois l'auteur l'éditeur le libraire le distributeur l'imprimeur le graphiste vous tuez absolument tout le corps de métier du livre donc il ne faut pas acheter sur Amazon et en tout cas pour nos livres à nous on refuse d'être vendus sur Amazon on est seulement référencés sur Amazon si vous comptez acheter sur internet vous avez les sites dont je vous ai parlé vous avez deux citres vous avez la Fnac vous avez énormément de choses maintenant puisqu'on est distribué de manière classique voilà pour le conseil de lecture je vous les souhaite bonne comme d'habitude et je vous dis à la prochaine merci merci merci